Bonjour à tous, Grégoire pour LeMondeDesEtudes.fr pour un nouveau tutoriel sur Excel et PowerPoint sachant que c'est une technique qui est faisable dans toutes les versions d'Excel et de PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013 donc voilà, vous pouvez la répliquer même si ça ne sera pas peut-être exactement les mêmes manipulations vous les retrouverez assez rapidement, assez facilement puisque je l'ai déjà fait dans d'autres versions d'Excel et de PowerPoint il n'y a pas beaucoup de différence, donc vous pourrez vous y retrouver simplement donc le but c'est d'obtenir un graphique de ce type là graphique qu'on a, le graphique en crête de coque ou graphique de Nightingale voilà, on peut le faire sur l'intégralité d'un cercle comme ici ou sur un demi-cercle comme je l'ai fait sur la slide d'après si on le souhaite et on va faire ça en utilisant uniquement les outils Office, Excel et PowerPoint donc je vais tout de suite passer dans Excel où j'ai déjà créé une série de données que j'ai intitulé, voilà, avec du faux texte comme on appelle ça avec les valeurs qu'on va chercher à afficher et puis en fait ce qui va vraiment nous servir dans Excel c'est d'indiquer la taille de chaque part en fait de notre graphique donc moi je veux qu'elle soit toute égale donc j'ai mis partout 1 pourquoi je veux qu'elle soit toute égale ? bah en fait, après vous choisissez mais je veux que ça fasse tout exactement la même taille je ne veux pas qu'il y en ait une qui soit plus grosse que les autres donc j'ai mis la même valeur partout ici 1 la deuxième étape, une fois que vous avez fait cette petite manipulation en rajoutant une donnée c'est que vous sélectionnez vos labels vous sélectionnez la valeur de vos parts et puis vous allez faire insertion d'un graphique alors je vais choisir un secteur et c'est le secteur 2D, en fait le camembert tout simplement qu'on va choisir voilà, ça vous crée votre graphique automatiquement dans Excel à l'intérieur de votre page depuis Excel 2007 je crois que ça fait ça automatiquement tout de suite avec mon graphique sélectionné là je n'ai rien à toucher il est sélectionné par défaut je vais faire tout de suite déplacer le graphique dans une nouvelle feuille que je vais appeler tuto vidéo voilà, je fais entrer et j'ai mon graphique dans tuto vidéo alors ici il n'y a pas grand chose à faire en fait à vrai dire dans Excel la seule chose importante à faire c'est de sélectionner notre graphique en cliquant dessus et de faire clic droit mettre en forme une série de données ici je vais tout simplement rajouter en fait une bordure donc dans la couleur de la bordure vous voyez que par défaut c'est automatique je vais m'assurer qu'il y a bien un trait plein noir oui noir c'est important, il faut qu'on le voit bien et le style de la bordure bon ça a peu d'importance là je vais le mettre au 0.25, 0.75 c'est pas la peine de forcément le modifier voilà, on voit maintenant qu'il y a un trait noir long de mes parts de camembert on peut ici si on le souhaite commencer à faire un peu de cosmétique donc recolorier en fait les parts de son camembert donc là j'ai sélectionné mon graphique je vais à nouveau cliquer sur une des parts pour qu'elle soit sélectionnée et puis par exemple je vais la colorier en bleu foncé comme ça la deuxième je vais la faire d'une couleur bleue un peu plus claire la troisième un bleu encore plus clair la quatrième encore un peu plus clair voilà je continue je vais passer cette fois-ci à peut-être un violet voilà c'est pas mal encore un autre violet mais cette fois-ci je vais retourner vers le plus oups là je me suis trompé vers du plus foncé voilà bon bah bien sûr là vous choisissez les couleurs que vous voulez là je fais ça assez rapidement sans forcément faire quelque chose de très joli mais voilà c'est plus pour vous montrer comment ça marche on a terminé notre travail dans excel on aurait pu même ne pas faire cette option de customisation mais bon c'était pour vous montrer je vais pour l'instant je vais réduire un petit peu la taille de ce graphique en sélectionnant un des côtés quand je le sélectionnais en réduisant déplacer un petit peu la légende voilà je fais ctrl-c sur l'intégralité de ma slide de ma page pardon et je vais me rendre dans PowerPoint sur une nouvelle slide qui est vide ici je vais devoir faire un collage spécial pour pouvoir faire la petite astuce qui va me permettre de faire ce graphique de crête de coque donc le collage spécial soit je peux faire ctrl-alt-v et ça m'affiche la fenêtre de collage spécial soit tout simplement dans votre fichier accueil en dessous de coller première icône vous avez une petite flèche vers le bas vous la cliquez et vous retrouvez ici collage spécial et vous choisissez image metta fichier amélioré ok voilà votre graphique qui est sous PowerPoint pour pouvoir le retoucher le mettre à notre goût et en faire autre chose il va falloir le retransformer en image en fait en image Microsoft Office donc pour ça c'est pas très compliqué je vais cliquer droit sur mon graphique et je vais aller dans grouper et je vais cliquer sur dissocier il va me demander attention c'est pas un groupe c'est une image importée est-ce que vous voulez le convertir en objet dessin Microsoft Office je vais dire oui et l'astuce consiste à le faire une deuxième fois en fait donc clique droit groupe je refais dissocier et là vous voyez que tous les éléments seront sélectionnés d'un coup tous les uns différenciés des autres donc on va pouvoir comme ils sont différenciés en sélectionner un par exemple le fond et le supprimer donc là j'ai appuyé sur suppre sur mon clavier le tour, même chose et on va pouvoir du coup tout de suite aller d'ailleurs dans un premier temps s'occuper de la légende donc là je vais tout simplement sélectionner les carrés les uns après les autres donc là j'appuie sur majuscule ou sur contrôle en même temps que je les sélectionne je vais les déplacer vers la gauche avec le clavier numérique je sélectionne les bordures qui sont donc des éléments séparés maintenant tout est indépendant je les supprime et puis je sélectionne mes couleurs de légende et je les redéplace ça c'était juste pour qu'ils soient plus allégés graphiquement on en arrive à l'étape principale qui va être justement maintenant que vos parts faire en sorte que vos parts aient la bonne valeur dans votre graphique donc pour ça il va falloir retourner sur les valeurs qu'on souhaite afficher donc où sont-elles je vais retourner dans ma feuille de données les voilà on a notre première part qui vaut 78 puis 70 puis 67 alors on va déjà faire la première 78 je retourne dans powerpoint je sélectionne ma première part et ici il faut faire clic droit taille et position ou format de la forme dans les anciennes versions ça se situe au même endroit de toute façon ça ouvre la même chose donc voilà en gros vous allez chercher la taille et vous allez tout de suite cliquer sur proportionnel une fois que vous avez cliqué sur ça vous voyez qu'il y a un pourcentage ici d'échelle à respecter donc là il est logiquement à 100% on ne l'a pas réduit ni augmenté ici on peut rentrer 78% qui est notre valeur qu'on souhaite afficher je fais entrer c'était bien 78 oui c'est ça je fais entrer et il n'y a plus qu'à le déplacer lentement pour qu'il soit à nouveau bien positionné centré alors c'est plus facile avec les nouveaux powerpoint où il y a des guides et un magnétisme des points ça reste assez simple avec les anciens Excel et powerpoint aussi puisque vous pouvez déplacer très par petit par vos parts de camembert en faisant contrôle en le maintenant et en faisant les flèches directionnelles du clavier donc voilà pour la première part la deuxième elle était égale à 70% on va faire la même option la même opération clic droit taille opposition proportionnel 70% voilà je ferme et je la replace avec le magnétisme des points à l'endroit voulu troisième part elle était à 67% clic droit taille position proportionnel j'efface le 100% et je mets 67% et je ferme voilà l'autre avantage c'est qu'en plus elle est déjà bien placée alors vous voyez qu'ici j'ai l'impression il y a un petit contour par défaut qui s'est mis quand j'ai collé je peux toujours sélectionner l'ensemble de mes parts en faisant contrôle en le maintenant et en cliquant sur chacune d'entre elles et puis dans le format de dessin si je veux je peux retirer le contour de la forme ici en faisant sans contour ça sera encore plus clair on voit d'ailleurs que là j'ai mal placé une des formes donc je n'ai plus qu'à la redéplacer je le fais soit doucement avec contrôle et les flèches directionnelles soit directement avec le magnétisme des points des nouveaux powerpoints donc voilà vous l'avez compris il s'agit de faire ça exactement ça avec toutes les parts après donc on peut faire encore une quatrième et puis après vous aurez compris on va faire la 63% donc clic droit taille et position proportionnel 63% entrée et voilà elle se passe bien tout de suite une fois qu'on a fait ça on a quasiment terminé ce qu'il nous reste à faire c'est d'indiquer un guide de lecture tout simplement de dire à nos lecteurs que l'extérieur du cercle le plus grand cercle va se situer le 100% il va falloir lui faire comprendre où est le 50% où est peut-être le 25% où est le 75% pour qu'il puisse situer un peu les performances des différentes parts un peu comme j'ai pu le faire ici on voit je vais zoomer on voit qu'il y a 25, 50, 75 et 100% qui sont indiqués ce qui permet tout de suite de dire bon bah voilà cette première part est au-dessus de 75% celle-ci elle est entre 50 et 75% voilà celle-ci elle est en dessous de 50% donc voilà cette petite opération là ça fait un petit guide de lecture assez sympa c'est pas très compliqué à faire il suffit de sélectionner notre bord donc c'est pour ça que dans Excel on avait rajouté un trait autour de nos parts de camembert c'est pour avoir en fait tout ce guide qui est déjà dessiné donc il faut toutes les sélectionner elles ont été séparées souvenez-vous quand on a dissocié notre forme donc à nouveau j'en sélectionne je fais contrôle et je clique sur les suivantes contrôle contrôle je maintiens contrôle toujours voilà elles sont toutes sélectionnées je vais faire clic droit sur un des coins et je vais faire groupe grouper maintenant que j'ai ça j'ai plus que ah d'ailleurs ça ça arrive je me suis trompé on va tout de suite faire clic droit groupe dissocié on va s'occuper de ça je vais les réduire pour l'instant un peu aléatoirement en disant qu'on a fait on a fait le travail précédemment sur toutes les parts bien sûr bon là je le fais vraiment aléatoirement pour aller plus vite et donc je disais voilà une fois que vous l'aurez fait de toute façon vos parts sont plus petites donc ce sera plus simple donc vous sélectionnez votre premier contour contrôle vous laissez contrôle appuyer et vous sélectionnez les autres contours et voilà là vous pourrez faire en sélectionnant des coins des coins clic droit grouper grouper voilà une fois que vous avez fait ça ben c'est simple dans le format de dessin vous pouvez toujours enlever le contour de la forme en fait puisque Excel PowerPoint pardon par défaut on a rajouté un au moment où on a tout dégroupé donc en fait c'était pas c'était encore un peu plus épais que ça ne devait l'être vous pouvez tout de suite également remplir ça en un gris un peu plus léger pour que ça se voit moins donc là voilà on a notre indication des 100% il nous reste à faire l'indication on va faire par exemple celui des 50% ben pour ça je vais tout simplement faire ctrl c ctrl v donc copier coller et sur cette nouvelle forme que je viens de coller je vais faire comme tout à l'heure clic droit taille et position proportionnel et puis 50% 50% fermé voilà notre guide de 50% et à nouveau je le déplace pour qu'il soit bien placé alors avec le magnétisme des points ou avec ctrl et les flèches directionnelles pour faire des déplacements très précis on va refaire une deuxième fois l'opération donc je sélectionne mon cadre extérieur celui des 100% ctrl c ctrl v je vais dans un coin clic droit taille et position proportionnelle et je vais faire mon guide des 75% et à nouveau je vais le placer au milieu et ça nous fait une deuxième clé de lecture voilà si je veux qu'il se voit plus c'est très simple j'ai qu'à soit changer le remplissage de la forme et les remettre en noir soit rajouter tout simplement un contour là vous voyez qu'on les voit vraiment très bien on peut mettre un contour gris et un remplissage gris voilà en quelques étapes vous avez créé un graphique donc crête de coq donc là où je l'ai fait effectivement bien pour les 4 premières parts et puis après j'ai un peu fait n'importe quoi pour aller plus vite mais vous voyez que c'était pas très compliqué de respecter les parts et on a créé un guide également en quelques étapes pour pouvoir faire un graphique un peu plus sympa que ce que vos clients ou vos professeurs ont l'habitude de voir après vous pouvez encore aller plus loin vous pouvez bien sûr sélectionner vos étiquettes qui indiquent ce que veulent dire les parts et puis éventuellement en faisant là je maintiens contrôle appuyé en la déplaçant pour la copier je peux très bien je peux très bien décider d'afficher 78% ici etc etc la copier en maintenant contrôle la coller ici dire que ça c'est 70% etc je peux très bien aussi décider dans Excel si je le souhaite en fait de ici j'avais donc j'avais 8 parts j'aurais pu faire 16 parts pour avoir en fait 16 parts complètement vides et 8 coloriés une fois que j'aurais eu ça avec 16 parts vides et 8 coloriés j'aurais pu tout simplement supprimer les parts qui étaient complètement vides puisque tout était dissocié et j'aurais eu un graphique exactement de ce type là ce qui peut me permettre de le mettre de façon verticale un peu plus sympa un peu plus lisible et puis un peu plus écrasé avec plus d'infos donc c'est un peu plus intéressant et récapitulatif d'une idée que quelque chose comme ça qui est encore assez on va dire vulgaire et gros là on a quelque chose déjà d'un peu plus fin et puis qui tient un peu dans un format rectangulaire donc assez sympa dans une slide pour pouvoir afficher plusieurs cadres qui en contiennent plusieurs graphiques de plusieurs types donc voilà n'hésitez pas à modifier vos graphiques dans Excel et à les remodifier encore un peu après dans Powerpoint en les dégroupant et en les dissociant l'avantage c'est que vous créez plein de formes sympas avec des graphiques un peu inattendus l'inconvénient c'est que si bien sûr je m'aperçois que ce n'est plus 78% ici mais finalement 98% le graphique ne va pas changer de taille automatiquement donc il faudra que je refasse ma part que je refasse clic droit taille position et puis que je modifie un petit peu la taille de ma part pour essayer de retrouver les 98% donc ça sera un peu plus compliqué mais voilà une fois que vous avez des résultats fixés ça peut être intéressant donc n'hésitez pas si vous voulez j'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube et sur le blog lemondedesetudes.fr pour apprendre à continuer à détourner Excel et Powerpoint ou simplement à découvrir Excel et Powerpoint donc allez-y y faire allez faire un tour sur ces vidéos si ça vous plaît et puis on se revoit bientôt et puis on se revoit et puis on se revoit et puis on se revoit et puis on se revoit